Après plusieurs jours d'attente, on a enfin reçu le 15ème cadeau gratuit de la part de Fortnite. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer comment l'obtenir, même si vous verrez, c'est super facile. Mais à côté de ça, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'actualité, alors on va voir ce qui arrive dans la journée et aussi dans les prochains jours sur le jeu, écoutez jusqu'à la fin. Avant tout, je tenais à remercier Anto pour le petit cadeau, en plus c'est une émote que je voulais, donc ça fait super plaisir, merci à toi. Merci également à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont rejoint la chaîne YouTube, pensez à activer les notifs pour rien manquer. Et sur cette vidéo, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus et aussi pour dire merci à Fortnite dans l'espace commentaire. Même s'il y a eu quelques problèmes de serveur, ils n'étaient pas obligés de nous offrir un cadeau, donc on peut les remercier. Alors cette nuit dans la boutique, il y a eu un tout nouveau skin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, perso je le trouve plutôt pas mal. Si je vous parle de la boutique, c'est parce que beaucoup de gens l'ont oublié, mais je n'ai plus de code créateur, ça fait quelques mois qu'il a été désactivé. Du coup si vous voulez m'aider indirectement, vous pouvez soutenir ma team qui elle a un code créateur, c'est G4B, donc je compte sur vous pour mettre leur code, ça leur ferait super plaisir. Du coup les potes, parlons de ce fameux cadeau. Epic Games l'a annoncé avant-hier, pour s'excuser des problèmes, ils ont décidé de nous offrir la pioche Tranche en pignon, c'est la pioche que vous voyez à l'écran, qui est plutôt pas mal, en vrai pour une récompense gratuite, ça fait vraiment plaisir. Et comme vous pouvez le voir, hier il y a déjà des personnes qui ont commencé à recevoir cette pioche juste après la fin de la fête hivernale, ça a pris fin à 15h, je vous l'avais annoncé, donc les quêtes etc. ne sont plus disponibles dans le jeu. Et donc comme on peut le voir sur l'image, il y a bien des joueurs qui ont commencé à recevoir la pioche, mais ça se fait progressivement. Si vous ne l'avez pas encore reçu, alors que vous vous êtes connecté pendant la fête hivernale, c'est normal, il faut juste patienter, ça va arriver dans la semaine. D'ailleurs, en commentaire tout de suite, dites-moi si vous l'avez reçu, ou si vous ne l'avez pas encore reçu, comme ça on verra à peu près combien de personnes l'ont eu. Pour information, cette pioche elle fait partie de l'ensemble du skin Madcap, que vous voyez à l'écran, et qui fera son apparition dans la boutique dans quelques temps. Pour tous ceux qui l'attendent depuis des années, bah normalement il arrivera cette saison, c'est plutôt confirmé. Et aussi, pour ceux qui veulent gagner beaucoup d'XP, et bien ce week-end, l'XP sera super chargé, donc vous pourrez en gagner vraiment beaucoup en juin. Alors profitez-en, ça fait partie des récompenses que Fortnite nous offre pour s'excuser des problèmes. Alors les potes, la fête hivernale est terminée, mais attention, car dans les prochains jours, les prochaines semaines etc. vous allez peut-être tomber sur des items de la fête hivernale. En effet, Ipex l'avait rappelé quelques heures avant la fin, mais vous pouviez enregistrer les items de la fête hivernale dans votre tente. Que ce soit le lance-boule de neige, comme vous le voyez sur cette image, ou alors les grenades gelantes, les cadeaux etc. Vous pouviez les enregistrer. Alors petit à petit, au fil du temps, pour ceux qui ont réussi à les sauvegarder, ça deviendra des items rares, et ça je trouve que c'est plutôt cool. La seule chose que j'espère, c'est que Fortnite ne les enlèvera pas des tentes, car au final, ça reste quelque chose de sympa, et qui ne gêne pas trop le jeu. Maintenant les potes, dans la journée, il va y avoir du mouvement au niveau de la map, un changement assez important, qui va commencer à partir d'aujourd'hui. Je vous l'avais annoncé, on est le 7 janvier, et c'est la neige qui va commencer à fondre. Alors déjà sur cette image de Zateo, on peut voir l'évolution de la map, au fil des prochains jours et prochaines semaines. Ça va donc se faire en 9 étapes. La première, c'est celle qu'on connaît depuis le début du chapitre. La deuxième, c'est celle qu'on va avoir aujourd'hui, vers 10h du matin. Et par la suite, ça se fera progressivement. J'ai pas encore les dates, mais ça devrait pas trop tarder. Alors pour comparer le changement qui va avoir lieu aujourd'hui, voici un gameplay de la neige à l'heure actuelle, donc comme c'est depuis le début du chapitre. Là, il faut savoir que la neige a principalement fondu dans le désert, et si vous allez jouer après 10h du matin, vous verrez quand même une assez grande différence, et je trouve que le jeu est magnifique. Et du coup, sur ce gameplay que j'ai réussi à enregistrer en avance, eh bien on peut voir à quoi va ressembler la deuxième étape, quand la neige aura commencé à fondre. Et du coup, on peut voir que dans cette zone, bah il y a un peu moins de neige, ça a avancé de 20 ou 30 mètres je dirais. Du coup, bah ça change quand même beaucoup les paysages, pourtant c'est un endroit où dans le désert, il n'y avait pas non plus 100% de neige. Et du coup, les potes, dans quelques semaines, comme vous le voyez sur cette image, il n'y aura quasiment plus de neige sur la map, à part sur le sommet de quelques montagnes. Grâce à Zathéo, j'ai une nouvelle fois réussi à enregistrer un gameplay en avance de la map sans la neige, et on peut voir que ça change quand même beaucoup de choses. Personnellement, j'aurais aimé qu'il laisse au moins une partie de la map enneigée, pas seulement les montagnes. Donnez-moi votre avis en commentaire, mais je trouve que ça aurait été sympa. Après, ça fait du changement, et pour avoir été visiter certaines zones de la map, c'est pas non plus très moche, c'est juste que ça varie un peu moins qu'avant. En tout cas, ça, ça devrait arriver d'ici quelques semaines, alors profitez encore des coins enneigés, avant qu'ils ne disparaissent totalement. Évidemment, les potes, j'en ai pas encore parlé pour l'instant, mais la fonte de la neige, ça nous annonce une bonne nouvelle, le retour de Tilted Tower. Actuellement, la ville est glacée, et elle se retrouve sous la neige, mais c'est qu'une question de temps. En effet, on peut voir que dès la sixième étape de la fonte de la neige, Tilted Tower fera son retour dans le jeu. Du coup, selon pas mal de théories, quelques indices, etc., ce sera apparemment pour la mise à jour de la semaine du 18 janvier. Ça veut dire que dans un peu plus de 10 jours, on aura Tilted Tower dans la map du chapitre 3. La preuve, c'est aussi que la semaine suivante, on aura un défi qui consiste à éliminer des ennemis dans Tilted Tower. Donc pour faire le défi, il faut forcément que la ville soit revenue, et c'est pourquoi on pense au 18 janvier. Pour finir les potes, on a eu un nouveau teaser, d'une nouveauté qui arrive d'ici très peu de temps, une nouvelle fois une grosse nouveauté du chapitre 3. On avait déjà eu ce fond d'écran il y a quelque temps, quand le skin Boba Fett était arrivé. Et comme vous le voyez, Fortnite a cette fois-ci posté une vidéo, carrément où on peut voir le skin prendre son envol avec un jetpack, et on peut surtout voir qu'il manque de se faire dévorer par le dinosaure. En vrai, c'est stylé, et je vous rappelle que ces dinosaures vont bientôt arriver dans la map, on les a vus dans le trailer et sur plusieurs images, donc c'est qu'une question de temps, et on a déjà pas mal d'informations sur ce qu'ils vont nous apporter dans le gameplay. Déjà, il y aura 4 variantes différentes de dinosaures, et parmi ces 4 variantes, il y en a une qui est sûre de spawn à 100% dans les games. Ensuite, sur le dinosaure, il y aura un trou qui lui permet en gros de respirer, c'est d'ailleurs le trou qu'on peut retrouver dans la neige pour l'instant dans le jeu, et quand on sautera sur ce trou, ça nous permettra de faire un jump et de redéployer notre planeur. Pour Rota, ça peut être sympa. On pourra aussi chevaucher l'animal, pour s'en servir comme si c'était un véhicule, rush les ennemis, etc. Ça c'est plutôt sympa aussi. Et si jamais on le tue, il droppera de la viande, qui nous permettra de gagner jusqu'à 50 HP, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ces dinosaures arriver dans le jeu. Je trouve que ce sera un bon ajout, une belle nouveauté. J'attends maintenant vos retours en commentaire. Du coup les potes, on s'approche de la fin de cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de rien manquer, de l'actualité, c'est très important. Et puis sur ce, j'ai plus rien à ajouter, n'hésitez pas à cliquer à l'écran pour regarder une de mes anciennes vidéos. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501